... Madame Picard, votre mari ne s'est pas suicidé. Quoi ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Il a été assassiné. Mais par qui ? Ça, on ne sait pas. Moi, je vais avoir besoin de votre aide. Il faudrait que vous me disiez tout ce que vous savez sur lui. Même des choses qui vous paraissent insignifiantes. Par exemple, il y a des documents qui ont disparu. Vous ne savez pas où ils pourraient les avoir cachés. Vous savez, il ne me disait jamais rien. Ces dossiers empilés dans son bureau, ils se ressemblent tous. Je serais incapable de vous dire s'il y en a de plus ou de moins. Il y a pourtant quelque chose. Depuis quelque temps, il était de plus en plus ombrageux. Secret. Alors c'est ça ? Il vient juste de mourir et toi, tout ce que tu trouves à dire, c'est du mal de lui ? Vanessa ! Je ne veux plus te voir. Plus jamais. Vanessa, attends ! Il y a d'autres raisons qu'ils soient remontés contre vous comme ça. Mon mari avait sa vie. Depuis quelque temps, j'avais la mienne. Vous voulez dire que vous avez un amant ? Pourtant, j'ai tout fait pour la protéger. Bon, votre mari est de quoi ? Mon mari ? Je ne sais pas. De toute façon, ça faisait longtemps qu'il ne s'intéressait plus à moi. Vous vous rendez compte que ça donne un nouvel éclairage à sa mort ? Je vous assure, je ne l'ai pas tué. Mon amant non plus. Votre amant, c'est du maillet ? Du maillet ? Quelle idée. Il me faut absolument le nom et les coordonnées de votre amie. Il s'appelle Volodyar Brandstein et il habite à Neuilly. Et cette nuit... Vous étiez chez lui. Oui.